Je crois que vous avez un parcours assez atypique, Bilal, je crois que votre parcours est absolument exceptionnel. Vous arrivez de Syrie, vous êtes Syrien, d'origine syrienne, c'est ça ? Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps ? Je suis arrivé en France en 2010 suite à un échange culturel méditerranéen qui s'appelle Écume, échange culturel méditerranéen. Et cet échange en fait il avait eu lieu en 2008 en Grèce, à Phasalonie. J'ai représenté la Syrie avec des amis syriens. Beaucoup de pays de la Méditerranée se sont retrouvés en Grèce en 2008. Il y a deux échanges musical et peinture. Pendant l'échange musical, il y a des professeurs de partout dans le monde du bassin méditerranéen. Et en 2009 l'échange était en Syrie. Donc il y avait des professeurs français qui sont des professeurs d'Aix-en-Provence avec Sophie Baduel et Michel Durand-Mabir qui sont venus en fait pour faire des concerts et nous donner des masterclasses. J'ai joué pour eux. Donc là vous étiez dans une classe déjà où l'art faisait partie de l'éducation en Syrie pour justement avoir cet échange là. Il y avait une volonté de votre lycée justement ? Alors c'est pas du tout de lycée. Absolument pas. C'est le conservatoire en fait. D'accord. Et le conservatoire sur les lois-dits. Et moi j'ai eu de la chance de travailler, d'être dans le conservatoire sur les lois-dits, le conservatoire supérieur par exception. Parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 13. Et normalement on peut rentrer que quand on a 18 ans. Donc c'était suite à un concours, un professoriste qui m'a pris exceptionnellement dans sa classe. Et ensuite j'étais là et les professeurs étaient là dans ce conservatoire. D'accord. J'ai fait l'échange avec eux et ensuite ils m'ont proposé de venir en France. D'accord. Et quand vous êtes arrivé en France, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment votre parcours a évolué ? Vous avez... Eh bien je suis arrivé en 2010. Et j'étais... Vous avez appris le français... Voilà, je suis arrivé en... J'ai atterri en 3ème. Donc voilà, je parlais par mot de français. J'ai trouvé un peu difficile au début, surtout pour passer le brevet. Et j'étais dans des familles. J'ai voyagé d'une famille à l'autre. On est française, canadienne, anglophone. Et puis une famille américaine. Et ensuite je suis allé à Paris pour mon terminale. Je suis à l'essai de départ. Comment vous l'avez vécu ce changement de famille ? C'était différent à chaque fois en fait. Et c'est pas difficile de changer de famille quand on est jeune adolescent et qu'on a sa famille à des milliers de kilomètres ? C'est une longue discussion. En fait je... Je l'ai très bien... Enfin je l'ai mal vécu parce que je me suis attaché à chaque famille où j'étais. Donc c'était un peu difficile de changer à chaque fois. Mais ça allait jusqu'au moment où j'ai vraiment retrouvé mes parents et ma soeur en fait 6 ans après en France. Et là quand j'ai retrouvé ma famille, j'ai mis du temps à... J'ai mis du temps en fait à se dire ah c'est ma famille. D'accord. Voilà. Je pense que la souffrance était un peu... Pour moi je l'ai... Sur le moment ça allait. Mais je pense que le temps est passé et puis de retrouver ma vraie famille. Et ça m'a fait les deux choses en fait. ça m'a fait un bien tellement énorme. Et ça m'a fait aussi... Un choc émotionnel peut-être. Un choc émotionnel. Qu'au début je ne disais rien. Mais tout à petit en fait je redécouvrais ma famille en étant jeune adulte, qu'avec un enfant en fait. Je sais pas comment... Mais vous l'avez très bien dit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer cet instrument quand vous étiez adolescent, enfant même ? Alors en fait c'est mon père qui a toujours par une force inconnue voulu faire ou avait envie de faire de la musique. Il aimait bien ça en fait. Mais il n'a jamais eu l'occasion d'en faire. Et puis à un moment il est parti avec mon oncle pour l'accompagner parce que mon oncle il jouait du Oud. Oui. Puis mon oncle lui a proposé, il dit est-ce que tu veux venir avec moi juste m'accompagner pour aller chez ce Oud là ? Il dit pas de problème. Il est allé dans ce magasin et puis il a trouvé juste un petit violon en fait accroché. C'était un petit violon avec des boutons en fait. On appuie sur les boutons et ça fait une petite chanson. Chaque corde. Donc mon père il a juste vu le violon et en une espèce de trois minutes il a dit je veux ce violon là. Et ensuite tout le monde l'a pris pour un fou parce que ça coûtait vraiment cher. Ça coûtait très 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 cher même ça coûtait trois mois de salaire pour nos parents. Du coup il a dit non non je veux ce violon pour l'arrière. Puis il l'a acheté et puis après il est vu il a mis le violon. Ma mère a pété un câble et elle a dit ce que je vais faire avec ça. Puis il a dit je vais accrocher au mur ce qu'il veut mais en tout cas je l'ai acheté. C'est bon. C'était quoi. Puis il est parti travailler au Liban parce qu'il était travaillé au Liban. Et en suite de ça en fait ma mère elle a vu ça et puis elle a dit peut-être qu'il doit faire quelque chose avec ça. Donc elle m'a inscrit dans un conservatoire et puis voilà j'écoute des détails beaucoup de choses mais ça fait en sorte. Et votre talent aussi ? Je sais pas mais en tout cas je pense que c'est beaucoup de discipline. Parce que du talent je veux dire moi je viens absolument pas d'une famille qui est musicienne. Enfin on a la musique dans le village qu'on chante un peu comme ça mais mes parents sont pas musiciens instrumentistes. Ils sont pas chanteurs. Ils sont rien. C'est juste voilà quoi. Le talent mélange à votre travail alors ? Associe à votre travail ? Je pense que c'est enfin je sais pas si je crois au talent en fait mais je pense que j'ai je pense pas en fait sincèrement. Parce qu'un enfant, je pense qu'un enfant il a, chaque enfant il a beaucoup de joyaux à l'intérieur de lui en fait. Et puis après fit à pied au fur et à mesure de la vie il les scute pour trouver le truc qu'il faut faire. Et moi en fait j'étais toujours, puisque mon père travaillait énormément pour nous offrir le luxe avec ma soeur de faire de la musique classique. Parce que ça coûtait beaucoup beaucoup d'argent et du coup il travaillait en fait le triple, le double de son temps. Moi il dormait pratiquement pas parce qu'il conduisait une petite voiture en fait de transport. Et parfois même quand il prenait la voiture il s'endormait au volant en fait. Et ça lui est arrivé une fois et juste pour récolter un petit peu de l'argent pour nous... Moi je faisais du piano, trois ans du piano quand j'étais petit, je faisais du violon, je faisais un peu de batterie aussi pour le rythme. Et puis ma soeur elle faisait de la flûte et puis voilà tout ça en plus de manger, nourrir l'école, tout ça quoi. Donc il a fait un choix de nous faire vivre ce luxe par rapport à la société. Mais ça lui a coûté beaucoup de travail, de sa vie en fait vraiment. Mon père moi je l'ai vu très très peu par rapport à ma mère. Par contre ma mère elle a vu que mon père vraiment se donnait tout. A fond. Par contre pour nous donner les moyens en fait de faire quelque chose. C'est peut-être cher alors aujourd'hui. Bah je pense que moi je suis content en tout cas de leur rendre ce bien là en fait. Voilà c'est tout simplement ça. Et ma mère aussi elle a sacrifié sa vie pour moi et ma soeur en fait. Il faut travailler, vous travaillez, vous travaillez, il faut travailler pour y arriver. Donc voilà donc le talent j'y crois pas en fait. Peut-être si je suis né tout seul et puis d'un coup comme ça par un miracle. J'ai joué du violon depuis l'âge de deux ans oui d'accord mais moi je fais vraiment un chemin très dur. Vraiment beaucoup surtout j'avais pas du tout de prof en fait j'ai appris du violon tout seul. Et donc voilà c'est avec un DVD que j'ai appris du violon donc à l'âge de 9 ans. Donc voilà cette envie de faire la chose et puis la discipline toujours derrière c'est je pense pas qu'on appelle ça du talent. C'est ça ça se paye quoi. C'est beaucoup de courage je pense. Je pense que c'est plutôt ça que de volonté que du talent enfin. Le talent évidemment après on le découvre petit à petit et puis on découvre de nous certains côtés ça nous plaît. Et du coup on le cultive et on se rend compte ah bah je peux faire ça en fait ça marche. Mais au début non. Au début en tout cas surtout pour des parents comme le mien qui ne sont pas musiciens. Qui sont juste allés à l'aventure comme ça de quelque chose qui ne savent absolument pas du tout ce que c'est. Enfin la musique classique. Vraiment enfin... Aujourd'hui ils vous écoutent ? Aujourd'hui ils m'écoutent et euh... Je pense qu'ils sont... Enfin surtout enfin c'est très fort pour moi de les avoir revus en fait. Parce que j'ai quand même euh... J'ai vécu une enfance vraiment... Mouvementée. Disciplinée. Et voilà 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 tout le temps. Puis à l'âge de 13 ans là où je devais vivre l'adolescence bah tout de suite je suis parti à Aix. Et puis voilà les professeurs qui m'ont proposé de venir ici. C'était une responsabilité énorme pour eux. Surtout qu'après la guerre est assez éclatée. Et puis ils disent bon Bilal je travaille pas à tous les sacrifices que tes parents ils ont fait. C'est... C'est dommage. Et c'est dommage aussi parce que ça marche bien pour toi. Donc il faut que tu donnes les moyens d'être libre en fait. Et de travailler. Et travailler donc et d'être libre. Du coup pareil j'ai retrouvé à mon adolescence aussi une certaine discipline et une certaine volonté. Donc en fait c'est ça qui me fait tenir debout jusque là aujourd'hui en fait. Et comment vous... Une question un peu personnelle et vous n'êtes pas obligé d'y répondre Bilal. Mais comment vous le vivez justement cet exil de la Syrie. Cette guerre. Cette... Ces douleurs. Comment vous arrivez à le vivre et comment surtout vous arrivez à continuer à travailler, travailler, travailler. Et... Sincèrement en fait j'ai... J'ai... Ce qui se passe en Syrie maintenant il s'est passé en 1982. Ouais. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Mon oncle en fait qui était un très grand militaire, il a été assassiné par les djihadistes. Exactement la même guerre. Exactement vraiment c'était la même chose copié-collé, ça durait beaucoup moins longtemps. Mais euh... Du coup en fait on a vécu déjà ça par une autre génération de ma famille. Moi j'étais pas encore né, mon père quand son frère il est décédé, il avait 4 ans. Donc en fait le drame de la guerre euh... Comment dire on est euh... C'est triste en fait, c'est très triste. Mais euh... On fait que... Enfin... Moi en tout cas à mon échelle, tout ce que je peux faire maintenant c'est justement travailler plus. Et de me donner tous les moyens d'y arriver pour qu'un jour je défends ça à ma manière. Parce que moi je peux pas défendre ça en prenant une arme et puis aller combattre les ennemis quoi. C'est pas... C'est pas... D'abord je suis pas d'une nature comme ça déjà. Déjà de base. Et il y en a beaucoup de gens qui sont. Et euh... De défendre vraiment la terre, vraiment avec le corps en fait. Euh... Je suis pas comme ça moi. Je... J'aime bien défendre avec mon travail, avec la chose que je fais avec mes mains en fait. Et euh... Je pense que le plus haut j'arriverai, le plus mes mots seront écoutés et le plus de choses je changerai. Donc le seul moyen, le seul moyen de pouvoir faire ça c'est de... De vraiment travailler en fait. Donc euh... Et vous pensez que la musique que vous pouvez jouer aussi puisse permettre de rassembler... La musique déjà est tellement forte et la musique déjà c'est un langage commun à tous. Donc euh... Que ce soit la musique classique ou... Voilà c'est une chose euh... C'est un son divin en fait. C'est un son où tout le monde le comprend. Même euh... C'est une langue... Universelle. Voilà universelle. Exactement. Et après euh... Comment on utilise cette euh... Ce langage universel pour euh... Unir le monde. Bah je pense c'est avec une histoire particulière ou avec... Une envie en fait de... Vouloir changer quelque chose en fait. Et du coup la musique s'int... Enfin elle devient plus intense ou elle devient normale ou elle... C'est des couleurs en fait. Et le plus on... On s'y attache à un but noble. Bah le plus la musique... La lumière est plus grande en fait là dedans. Enfin... C'est comme ça moi je vois parce que sinon j'ai pas de raison de faire de la musique classique en fait. J'ai pas de raison de travailler. Puisque je veux dire euh... Je peux très bien aussi faire autre chose sincèrement. Enfin je veux dire j'ai mon bac S. Pour moi la musique c'est... Ou le violon... C'est pas une histoire de génération qui se déroule depuis euh... La nuit des temps dans ma famille en fait. C'est un truc qui m'est tombé comme ça et je devais juste l'accepter et faire euh... Faire ce que je peux euh... Pour faire quelque chose avec. Dans un but de quoi avant la guerre c'était pas du tout au nu. Et voilà. Juste faire la musique pour... On sait pas. Prendre l'interrogation. Et du coup en fait moi... Enfin pour le violon et mes mains et la musique pour moi c'est juste un outil... De d'abord me connaître moi-même. Et ensuite de ça... Partager ce que je connais de moi vers le monde en fait. Et... Éventuellement... Changer... Enfin c'est rien mais juste de... De se dire... J'ai accompli un certain devoir en fait en tant que... Envers l'humanité en fait. Et surtout envers ma terre. Enfin... C'est tellement fort. Parce qu'il y a tellement de sang qui s'écoule... Mais... Là tout de suite tu peux rien faire. Malheureusement. Enfin à part de ma manifestation. Mais ça je serais pas écouté. Et mon travail est... Ok mais c'est pas un but en soi en fait. Merci beaucoup Bilal. Merci pour ce témoignage. Infiniment. Et bonne route. Bonne continuation. Merci. 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 Merci.